Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec Gérard Collard, notre libraire préféré, libraire à Saint-Mort, la griffe noire, pour vous donner des idées de lecture ce week-end. On va commencer avec votre coup de cœur de la semaine. Sud Radio, les coups de cœur des libraires. Alors, il parle sans le jingle. Elisabeth Brunder. Brundage, dans les Angles Mort, Kévoltaire. C'est un magnifique... Alors déjà, quand c'est édité chez Kévoltaire, généralement, c'est quand même un gage de qualité. Elle est américaine, elle va vous raconter. Alors, vous êtes pas loin de New York, mais un peu quand même dans les 60 à 70 kilomètres de New York. C'est un village... On sent, vous savez, c'est les bobos qui commencent à acheter ces genres de villages loin de New York parce que c'est un peu moins cher. Et donc là, vous avez un couple, un jeune couple. Alors déjà, le type, il vous raconte sa vie avec sa femme. Ils n'ont pas de fric, ils sont spécialistes en art. Lui, il n'est pas... Il enseigne l'histoire de l'art, c'est ça ? Oui, mais lui, c'est vraiment un... On sent le pervers. C'est bizarre, vous voyez. Elle, elle se marie. Puis lui, il se marie avec elle parce qu'il faut se marier. Il faut avoir des enfants. Ils ont une petite fille. Pas beaucoup de fric, mais ils en ont marre d'être à New York. Et là, dans ce village, il découvre une ferme à vendre qui est vraiment... Mais Donnay de chez Donnay. Il achète la ferme. La ferme sur la couverture, elle ressemble un peu à un tableau de hopper. Absolument, ou alors au truc des horreurs à Disney, vous voyez. Ou un peu une maison de Hitchcock, ou la maison un peu de Hitchcock. Et donc, mais eux, ils ne savent pas, ils sont contents, ils ont acheté cette... Enfin, c'est lui parce que lui, il décide tout. Donc, il est content, il a acheté ça. Le problème, c'est qu'il ne sait pas. C'est que dans cette ferme, quelques années avant, on vivait un couple avec ses enfants qui étaient des fermiers et qui ont été mis en faillite à cause des grosses entreprises. Ils se sont suicidés. Et c'est pour ça qu'en fait, personne ne voulait acheter cette maison. et il va commencer une histoire incroyable parce qu'au bout de quelques pages, vous avez cet homme qui se précipite chez les voisins, il neige, il a sa petite fille dans les bras et sa femme vient d'être assassinée. Et là, il va commencer un bouquin. Alors, il y a le suspens parce que vous voulez savoir si c'est lui qui l'a assassiné. S'il y a une malédiction dans la maison. Voilà, mais c'est pas ça. Alors ça, c'est important. Mais le fait, c'est qu'ils vont vous décrire ces deux histoires. C'est l'histoire de ces quatre enfants parce que ceux qui se sont suicidés, les fermiers, aux quatre enfants, ils se racontent, ils racontent leur père, ils racontent leur... C'est comment les petits fermiers américains sont poussés à la faillite. Et puis, c'est la rencontre de ces deux mondes qui n'ont rien à... Et puis, il y a ce type. Ce type qui est absolument, on dirait, un pervers narcissique. Oui, c'est ça, un peu psychopathe. Voilà, mais alors donc, il y a une enquête. Est-ce qu'il est coupable ou pas ? Mais c'est vraiment la description de ce type au niveau de la psychologie de cette femme qui déteste ce mec, en fin de compte, qui vit avec lui, mais parce qu'il y a les enfants, qu'elle est prise dans un... Et puis, il y a l'histoire d'amitié, une limite d'amour entre un des frères et cette femme. C'est vraiment absolument magnifique. C'est comme un tableau impressionniste. C'est tout en finesse. Et puis, il y a la fin. Alors, la fin, c'est pareil. La fin, je... Voilà. La fin, je suis... Parlez pas de la fin, mais en tout cas... En tout cas, vous savez pas sur quel pied danser avec cet homme. Et puis, c'est des beaux personnages hyper profonds, intelligents. Vous voyez, c'est... Voilà. Moi, j'ai adoré ce genre de... Si vous aimez la littéraire anglaise ou américaine, tout en subtilité, en finesse, mais où on s'ennuie pas. C'est vraiment... Vous lâchez pas. Non, non, parce que vous êtes pris par le type. Il faudrait faire un film. Alors, ça s'appelle Dans les Angles Morts. C'est aux éditions Ké-Voltaire. L'auteur s'appelle Elisabeth Brundage. B-R-U-N-D-A-G-E. C'est le téléphone de Gérard avec une sonnerie discrète. Voilà. B-R-U-N-D-A-G-E. Et c'est vrai que chez Ké-Voltaire, vous vous trompez rarement parce que c'est une très bonne maison d'édition et qu'en général, voilà, on n'est jamais déçus. C'est vrai que de temps en temps, on a des... Enfin, pas des bêtes noires, mais des gens dont on aime bien se moquer et dont on n'aime pas les livres. On ne se moque pas pour se moquer. C'est Nicolas Rey. Nicolas Rey, donc, qui fait partie du petit milieu Germano-Pratin, etc. J'avais adoré un de ses livres. Puis après, on s'était un peu... C'était un peu... Très inrecutible, Libération. Sauf que Nicolas Rey, il vient de publier D'eau au mur. Et c'est un livre... C'est au Diable Vauvert. J'ai commencé à lire en me disant tiens, je vais retrouver des trucs pour qu'on se marre avec Gérard pour se moquer. Et puis, en fait, vous n'avez pas du tout envie de vous moquer parce qu'il vous raconte sa descente aux enfers. Comment, à un moment, il avait pris tellement de cocaïne, comment il buvait, comment il était arrivé au fond du fond qu'il n'arrivait plus à écrire. Et puis, un jour, il y a un journaliste des Inrecutibles, un de ses copains, qui passe un soir pour se faire des lignes de coke avec lui. Et puis, il lui dit si tu veux, je te prête une de mes nouvelles que j'ai écrites qui n'a pas été publiées. Et Nicolas Rey, qui devait rendre le lendemain matin un texte à son éditeur, donne la nouvelle parmi ces textes à lui. Et puis, quelques temps après, le type, le journaliste des Inrocs, dit, ah ben non, finalement, moi, je veux du fric, je ne veux plus qu'elle soit publiée. Sauf que le bouquin était sous impression. Et là, dans Paris, commence une rumeur sur Nicolas Rey, plagiaire. Et il raconte, en fait, cette descente aux enfers. Comment sa petite amie l'a quittée. C'est un magnifique livre d'amour aussi à cette femme qui l'a quittée, dont il est encore fou amoureux. Et puis, c'est la déglingue d'un écrivain qui n'y arrive plus, qui n'arrive plus à écrire. C'est extrêmement sincère. Ce n'est pas du tout impudique. Moi, j'ai commencé le livre et je ne l'ai pas lâché. Donc, je vous encourage à lire. Ça donne envie, en tout cas. J'ai trouvé très touchant, très sincère. Et puis, il n'est pas méchant sur les gens qui l'ont trahi ou les gens qui ont été salauds avec lui. Mais ça dit quand même un certain nombre de choses sur le milieu littéraire parisien. Ça s'appelle « C'est le dos au mur, Nicolas Ray et c'est au diable le Vauvert. » Donc, la descente aux enfers d'un enfant de Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Moi, je fais un petit livre de poche. Ce n'est pas poche. Si, c'est une version poche. C'est le passage écho. En fait, c'était paru en gros, en grand format. C'est de Jean-Paul Delphino. Ça s'appelle « Les pêcheurs d'étoiles ». Alors, il a un style Delphino, en plus. Vous savez, c'est ce genre de style lumineux, clair, qui est au service de l'histoire. C'est-à-dire que souvent, les gens se mettent en valeur avec leur histoire, mais les personnages disparaissent derrière le style. Et là, pas du tout. Vous êtes à Paris dans les années 20-25. Il y a deux personnages que tout le monde connaît mais qui sont complètement fous et moi, j'adore. C'est Eric Satie et Blaise Sandrard. Alors, eux, ils prenaient peut-être pas de la coke, mais alors le vin blanc et le truc, je vais vous dire, ça devait y aller. Et là, vous allez les suivre dans Paris. Alors, ils cherchent, ils vont vous parler d'une femme dont ils ont été amoureux. Est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce que c'est une vraie histoire ? Et alors, ça va vous faire découvrir tout ce Paris des années. Vous allez croiser plein de gens. Chagall, les époux de Lonnais, le fameux cocteau qui avait piqué le scénario pour un opéra à Sandrard et à Satie. Vous allez découvrir de Lonnais, vous allez découvrir des gens comme ça. Mais alors, c'est pas que la closerie des Lilas ou des quartiers chics. Vous allez aussi aller dans les quartiers plus la ceinture rouge, les choses comme ça. Moi, c'est un des livres les plus... Vous savez, il y a des petits bijoux magiques comme ça, lumineux et puis qui ont un intérêt. C'est-à-dire que vous prenez du plaisir, vous découvrez des personnages mais surtout, vous redécouvrez une époque. Et ça, ça vous plonge complètement. Et ça vous donne envie d'aller voir plus... D'écouter Satie, d'aller voir Cocteau, Chagall et tout ça. C'est une pure merveille. C'est un des plus... Alors, je suis très content que ça soit en poche parce que pour moi, c'est une des plus belles réussites de ces dernières années dans ce genre de roman. Puis il écrit si merveilleusement bien que c'est vraiment... Voilà. Alors, ça s'appelle Les Pêcheurs d'étoiles de Jean-Paul Delfinault et donc, c'est dans une collection de poches des éditions Le Passage. Qu'est-ce que ça a donné les frères Holtz ? Ça se vend bien ou pas ? Très bien. Alors, les frères Holtz, si vous ne nous avez pas suivis, achetez ce livre. C'est un livre culte qui a donné envie à Gérard de devenir libraire. Non, c'était un de vos premiers... Non, c'était un de vos premiers livres et qui nous a permis financièrement de résister au niveau de la librairie. L'histoire de ces deux frères qui vont se retrouver dans leur maison et puis cette maison va être envahie par les mobs, les journaux et tout et ils vont se retrouver recroquevillés. Et c'est ce que je disais la dernière fois, ça a été lu il y a 30 ans et les gens qui ont lu cette histoire se souviennent encore et ça les a marqués. C'est un livre absolument fabuleux. Ça fait partie. Si vous le rencontrez dans votre librairie, lisez-le, prenez-le et s'il va l'époque, commandez-le. C'est un livre que vous n'oublierez pas. Franchement, ça fait partie des livres qui vous... Enfin, moi, pareil, c'est un livre que je n'ai pas oublié et je suis ravie que ça ressorte et qu'on puisse en reparler. C'est pour ça que je voulais qu'on en reparle cette semaine. C'est Marcia Davenport, l'auteur. C'est ça, oui. Alors, on peut... Vous aviez adoré ça et je trouve que ça n'a pas eu assez de... Non, mais Traité de savoir-vrir à l'usage des embryons de Anne Akrich. C'est vraiment un livre très, très drôle. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Les journaux, quand vous regardez, on peut faire notre petit coup de gueule habituel. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a les grands journalistes littéraires qui sortent leurs livres et alors ils se critiquent les uns les autres avec des lits formidables et qui ne sont pas lisibles. Mais bon... Vous savez que j'ai vu quelqu'un qui avait écrit sur Twitter. Je n'ai pas aimé le dernier Paul Auster mais j'ose à peine le dire. Eh bien, si, dites-le parce que franchement, c'est une catastrophe. C'est un bouquin. Enfin, moi, j'ai eu du mal encore. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, le problème de Paul Auster, c'est qu'il se prend pour James Joyce qui a créé Ulysse. Le problème, c'est que d'un coup, il n'est déjà pas James Joyce et qu'en plus, Ulysse, personne ne le lit. Tout le monde en parle. Ça fait partie de ses bouquins cultes. Mais j'ai trouvé ça terriblement ennuyeux. Donc, c'est Annalcris, Acriche, pardon, c'est traiter de savoir rire à l'usage des embryons. C'est franchement un des livres les plus drôles que j'ai lu depuis longtemps. Donc, elle a décidé de raconter à son embryon sa grossesse et comment elle a rencontré son père et elle lui dit histoire de lui épargner 20 ans de psychanalyse. Au début de chaque chapitre, il y a des petites citations. Gros show, Marc, je n'oublie jamais un visage mais pour vous, je ferai une exception. Il y a plein de petites phrases comme ça et donc, elle raconte cet amour entre elle qui a 30 ans et un grand éditeur parisien. Lui, Jufy Ashkenaz, très triste avec le poids du monde pour vous dire pour son 50e anniversaire, il est parti à Auschwitz. Donc, voilà. Et elle, au contraire, juive séfarade et elle parle à son enfant. C'est le rencontre de deux mondes assez... Deux mondes mais vraiment, c'est très, très drôle. Alors, il y a dans les premières pages, il y a Télégramme juif commencez à s'inquiéter, détails suivent. Ça, c'est les petites citations au début de chaque chapitre. Vraiment, c'est très drôle. Voilà. Voilà. C'est bon. On a fait le tour. On a fait le tour. Je peux juste vous signaler ce petit polar, Éric Foissier, le piège de verre aux éditions du Masque qui a un intérêt extraordinaire. C'est que, alors déjà, le suspense est génial et puis, surtout, une des héroïnes, c'est Anne de Bretagne et vous allez redécouvrir Anne de Bretagne qui est l'héroïne centrale de ce polar. Ce type, suivez-le parce qu'au niveau des romans historiques, c'est parmi un des plus brillants actuellement avec Paro et des gens comme ça qui sont absolument Jean-Christophe Porte et Daillon. Allez-y. Si vous écoutez... Si vous aimez ce qui est un petit peu historique, le piège de verre. C'est documenté et c'est original. En plus, l'intrigue est très, 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 très originale. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le dernier Philippe Delerme et vous, vous avez eu beau temps. C'est ces petites phrases... En ce moment, ce n'est pas réussi. Non, mais ce sont ces petites phrases un petit peu toutes faites qu'on entend. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et c'est un petit plaisir, un petit peu comme la première gorgée de bière. Oui. Oui. Non, vous, vous n'êtes pas fan mais moi, ça m'a bien plu. Bon, ben voilà. Parfois, on n'a pas les mêmes goûts. Ben non, c'est ça qui fait le charme. Vous lirez le Nicolas Rey parce que franchement, j'ai trouvé que c'était... Et bien, on a fini pour aujourd'hui. On vous donnera les références sur le site et vous pouvez écouter l'émission en replay sur le site de Sud Radio. Merci Gérard.